Bonsoir à tous, alors attendez deux secondes, je me fais appeler par mon modérateur, on va décrocher en live. Oui, Guillaume ? Il n'y a que les personnes qui disposent d'une bonne connexion qui pourront rester. Le petit problème de ce soir, du coup, puisqu'il y a YouTube qui nous écoute, il y aura une rediffusion de ce stream sous forme compilée, etc. Soirée FAQ, j'avais envie de relancer un petit peu le stream et surtout de faire un point avec vous de la chaîne, du projet, etc. Puisque, il faut s'avouer quand même que ça fait un an, voire deux, que la chaîne est au ralenti ou avance très peu. Donc, je voulais évoquer ces points avec vous. Pour accompagner cette petite FAQ, etc, blabla, je vous propose d'aller sur Fall Guys. Vous devez connaître Fall Guys. C'est le jeu du moment, vous savez, les espèces de petites marionnettes qui font un total wipeout remasterisé en jeu vidéo. Voilà, c'est ce que je vous propose ce soir. Comme ça, on va pouvoir rigoler et en même temps, je ferai un petit point avec vous sur la chaîne. Alors, quand vas-tu reprendre YouTube ? Bon, une question intéressante de Tarex, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de vidéo depuis un petit bout de temps. Pourquoi je ne prends plus de plaisir, en fait, à jouer ? Je m'en suis rendu compte. C'est que, franchement, j'en ai marre de jouer aux jeux vidéo. J'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de faire quelque chose d'un peu plus intéressant pour mon parcours professionnel, etc. Puisque, mine de rien, les études, ça avance, la vie avance. Et jouer aux jeux vidéo ne me suffit plus à me satisfaire dans le projet de risture. Et donc, je réfléchis pour voir ce que je fais, si je réoriente totalement le contenu qu'il y a. Ou alors, est-ce que je vois pour mettre en place de manière différente les jeux de simulation sur ma chaîne. Et donc, notamment à travers des news. Comme ça, en une découverte de 1h, 1h30, sur un mode ou sur un nouveau jeu. On compile ça dans une vidéo de 20 minutes. Et il y a quelque chose de complet qui sort, quoi. Voilà. Je ne trouve plus de plaisir à juste jouer comme ça. Je ne peux pas continuer, en fait, à faire des vidéos si le contenu que je fais ne me plaît plus. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je préfère être transparent avec vous. Il n'y aura plus de let's play sur la chaîne. Je vais bientôt quitter le serveur. Arma for Life. Voilà. Comme ça, vous le savez. Je vais quitter A4L. Et je ne reviendrai pas sur un autre serveur. Arma. Donc, si vous voulez, c'est la fin d'A4L. Et c'est la fin de Arma tout court. C'est sympa de faire le commandant, le commissaire en jeu. Mais si je peux le faire dans la vraie vie, c'est encore mieux. Il y aura également, je ne l'ai pas précisé, mais des tutoriels sur OMSI. Vraiment, aller loin dans les fichiers pour vraiment vous expliquer le mécanisme. Parce que si c'est juste du drag and drop. En gros, je fais un tuto en vous disant. Bon, bah ok, vous faites comme ça. Vous glissez. Et puis, vous faites pareil pour toutes les maps. En fait, vous ne comprenez pas réellement comment ça fonctionne. Et du coup, ce n'est pas intéressant. C'est un peu comme des maths, quoi. Il ne suffit pas d'appliquer. Si vous comprenez, c'est mille fois plus intéressant. Et donc, c'est ce que j'ai envie de faire pour OMSI. Vas-tu continuer la TZD ? Du coup, bien évidemment. Question importante, puisqu'on parle d'OMSI. On parle nécessairement également de TZD. Pour la TZD, je vous infoue que je vais voir avec notre cher Zenix. Mais je pense que je vais quitter le projet TZD. Le projet est intéressant que si on est actif, nous aussi en tant que patron, à venir jouer, etc. Prendre nos services. Donc, si je ne joue plus en mode let's play, je ne prends plus mon service. Du coup, il n'y a plus réellement de vrai intérêt. Je me fais appeler par Zenix, maintenant. Bon. On va décrocher. Oui. Bonjour. Ah. Ce n'est pas prévu. Un partenariat, peut-être. Un partenariat, genre Sea of Thieves. Zèbre, non mais merci. Ozo, tant que tu y es. Non mais oui, bien sûr. Voilà. Je te laisse parce que j'ai une queue à attraper. Il m'a volé ma queue. Attends, attends, attends. Mais il m'a volé ma queue à cause de toi. C'est une blague. Moi, j'ai... Voilà. Je suis éliminé. Dorian qui me demande ton modérateur préféré. Et j'étais en train de lui répondre que je n'avais pas de modérateur préféré. Puisque chaque modérateur avait ses petits défauts et ses énormes qualités. Ce qui faisait de nous une équipe complète. Le planning des streams reste-t-il le même ? Non, le planning des streams ne restera pas le même. Je vais en définir un nouveau et il ne sera pas plus généreux. Voilà. C'est impossible que je vous fasse plus de 3 streams par semaine. Vraiment. Là, j'ai pas mal de choses à faire au niveau des études qui me prennent du temps. Donc, non. Désolé si t'as déjà répondu. Mais est-ce que des gens te reconnaissent ? Genre dans la rue ou par exemple à la fac. Question de Toror. Alors, je me suis déjà fait reconnaître une fois. En tout cas, la personne me l'a dit. Mais après coup. Donc, ça ne m'est arrivé qu'une fois en soi. Mais sinon, non. Sinon, non. Tu vas jouer à Abus Simulator 21 ? Non, je ne pense pas. Si. En vrai, si. En vrai, si. Je ferai une vidéo découverte. Un peu mainstream. Alors, pourquoi pas faire des vlogs dans le futur ? Nous dit Jacques. Bonne question. C'est vrai. Ça peut être intéressant. Dans la mesure où dans un an, je serai à l'étranger. Je vais devoir étudier à l'étranger pendant un an. C'est compris dans le cursus de Sciences Po. Et je serai donc dans un pays. Je croise les doigts. Je croise les doigts dans un pays étranger. Donc, peut-être que pendant un an, en effet, je déciderai de vous accompagner avec moi un petit peu. Du coup, quel est ton projet avec les studios des CPJ ? Oui. Parlons studios des CPJ. LPG. J'ai contacté studios des CPJ pour essayer de comprendre un petit peu mieux la nature de leur projet. Et le fond du business. Voilà. C'est une association. Loi 1901. Et donc, en fait, leur objectif affiché, c'est de faire partager au monde du jeu vidéo l'univers des services de secours français. Voilà. Avec des professionnels. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, dans leur association, il y a des professionnels du milieu. Donc, ça peut être des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des policiers. Également des bénévoles dans des associations de sécurité civile. Donc, ces professionnels-là, qui viennent partager leur savoir et leurs compétences dans un jeu vidéo. Donc, forcément, après, on est limité dans un certain sens par le jeu vidéo. Et donc, ça reste fictif dans une certaine mesure. Mais, il y a des choses peut-être intéressantes à aller voir. Je ne sais pas. Moi, par exemple, j'ai des choses aussi à apporter de par mon établissement, mes études. Est-ce qu'eux, ils ont envie d'avoir un autre rayonnement que sur YouTube ? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je vais voir avec eux, ce qui pourrait être intéressant, et pour eux, et pour moi. Voilà. On va se faire éjecter. Ah bah, vous voyez ? Je vous l'avais dit, qu'on allait se faire défoncer. On va tenter de passer là. Ça a l'air d'être pour les gens forts, mais... Peut-être qu'on va avoir de la chance. Mais oui, on a carrément eu de la chance. On a carrément eu de la chance sur le move qu'on vient de faire. Attendez, là, il faut se concentrer. C'est un signe. Il ne faut pas gâcher. Il ne faut pas gâcher. C'est le pélican, là, avec son bec, il nous a bloqué. C'est mort. C'est clairement mort. C'est mort. Reste là, toi. Reste là, reste là, reste là. Toi aussi, là. Il faut faire quoi avec ces ballons, là ? Moi, je suis équipe rouge. Ah, il faut les laisser dans sa zone. Mais les jaunes, ils sont en train de gagner, là. Attendez. Vite. 1, 2, c'est bon, c'est bon. 3, on mène, on mène. Prolongation. Comment ça, prolongation ? Il y a chez nous. 10 secondes. Analyse de jeu. Je presse-nipe un mec qui pourrait shooter dans le ballon. Allez ! Après, quelle forme il aura ? Je suis vraiment nul sur cette épreuve. Quelle forme il aura ? Je ne sais pas. Voilà. Putain, on s'est fait éliminer, mais trop violent. Genre, on s'est pris le rondin de bois. Et on a fini comme ça dans la flotte. Horrible. Mais bon, j'ai un peu la flemme de refaire une autre chaîne, je t'aime. Mais on se fait défoncer la gueule. Vraiment. Alors, les gens me roulent dessus. Du coup, je sors. Et ils me roulent tellement dessus qu'ils me font passer l'épreuve, quoi. On n'a pas de queue. 10 secondes. Ça craint. On n'a pas de queue. On a une queue. On a une queue. On a une queue, je répète. On a une queue, mesdames et messieurs. Vite. Vite. Oui, c'est bon. Oh. On va peut-être pouvoir se qualifier. On va peut-être pouvoir se qualifier. On a été le premier des recalés. Voilà. À défaut d'être le premier tout court, on est le premier des recalés. Devant la ligne d'arrivée. Bon, allez. On se casse. Sortir. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse avec Gilbert Montagné, mesdames et messieurs. Merci à tous. Tchou-tchou. Disparition. Sous-titrage ST' 501